Hey, bienvenue sur MTGQ. Aujourd'hui, je vous avais parlé de cette idée-là, dans une vidéo précédente, de revisiter certains blocs avec des cartes, des reprints White Border. Hey, là j'entends crier dans mes oreilles que ça fait mal, mais je m'explique. Présentement, Wizards sont sur une grosse vague de reprints, c'est super cool, ils remettent plein de cartes en circulation, je trouve ça le fun. Donc, ils nous ont présenté avec Mystery Booster et avec Jumpstar des façons intéressantes d'introduire des reprins qui nous amènent à jouer avec ces sets-là. Ça m'a amené à réfléchir et à me dire que ça serait aussi plaisant d'être en mesure de revisiter des blocs. Par exemple, le bloc de Kamigawa, il y a probablement plein de gens qui n'ont pas eu l'occasion de faire des pré-releases, de faire des drafts de Kamigawa à l'époque. Puis je me suis dit, Wizards pourrait réimprimer un set, appelons-le Kamigawa On Limit, mettons, avec des cartes du bloc de Kamigawa dedans. En incluant, peut-être, l'édition de base de la 9e édition, je pense qu'à cette époque-là, c'était la 9e édition. Donc, mettons, Champion of Kamigawa, Betrayers of Kamigawa, Savior of Kamigawa et 9e édition. Ils prennent cette poule de cartes-là, puis ils réimpriment dans des boosters, appelons-le Kamigawa Unlimited, ils réimpriment 400-500 cartes à tour blanc avec le symbole original. Un peu comme Chronicle l'avait fait à l'époque, que je trouvais... Bon, c'est pas vrai. À l'époque, je trouvais que Chronicle, c'était poche, parce que c'était très rapide. Il y avait encore beaucoup de cartes disponibles sur le marché. Ils referaient ça aujourd'hui, je trouverais probablement ça un peu plus intéressant. Mais, je me suis dit, ils pourraient revisiter les blocs et refaire vivre l'expérience aux gens avec des reprints White Border. Comme ça, les gros collectionneurs, ça impacterait beaucoup moins la valeur des cartes. Il y aurait des grosses poules de cartes qu'ils pourraient choisir dedans, quitte qu'ils pourraient peut-être aussi faire recréer juste Champion of Kamigawa. Bon, mais je pense que ce serait plus intéressant de revisiter le bloc en entier en un event. Puis, ils en ont une couple de blocs, là. Ils peuvent faire ça pendant... S'ils en sortent un par année, ils n'en ont pas une couple d'années, d'après moi. Fait que, c'était mon idée de reprinter des White Border Cards de blocs pour faire des seals, des pré-releases, des seals, des drafts. Je pense que ça pourrait être intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. Puis, je vais vous amener ailleurs. Parce que j'ai... Pour X raisons, j'écoutais une vidéo d'un vieux jeu de Lord of the Ring, d'un opening de vieux jeu de Lord of the Ring. Puis, Lord of the Ring, il y avait des Black Border puis Blue Border pour l'Unlimited. Puis, je me disais, qu'est-ce que ça serait s'il y avait une différence entre le Casual Play et le Competitive Play dans Magic? Puis, le Blue Border vient de là. S'il imprimait un set avec des cartes Blue Border, qui ne sont pas White. White, c'est Unlimited, c'est réservé. Silver, c'est réservé à Onion, John Glue. Gold, c'est réservé au Championship Deck. Fait que je me disais, quel Border serait pas trop laid? Je me disais, un Dark Blue, juste assez pour différencier du Noir. Puis, que les cartes Blue Border seraient Casual Play. Ils ne seraient pas autorisés dans des gros tournois compétitifs officiels. Tu sais, il y aurait une différence entre le FNM dans ton LGS et l'invitation au Pro Tour. Magic Championship, peu importe le nom. Fait que le Black et le White Border pourraient être réservés aux compétitifs. Puis, le Blue Border pourraient être au Casual. Puis, ça leur permettrait peut-être de réimprimer certaines cartes en contour bleu. Je ne sais pas. C'est peut-être un autre truc à gérer. C'est peut-être pas facile. C'est peut-être que la population n'aimerait pas ça. Mais je pense que les joueurs, la plupart des joueurs Casuals, pourraient trouver ça cool. Hé! Fait que c'est pas mal ça. Dites-moi ce que vous en pensez. C'était l'idée que j'avais eue. L'idée principale, c'est de revisiter les vieux blocs en White Border pour permettre aux gens qui n'ont pas eu l'occasion de jouer l'environnement scellé ou l'environnement comme tel à l'époque, de pouvoir le jouer, l'essayer. Puis, en même temps, de faire continuer avec le flow de reprint. Version White Border, comme ça, ceux qui aiment ça que leur deck soit Black Border auraient encore l'option d'aller chercher les cartes originales. Ceux qui sont plus casual, ça leur dérange moins qu'ils veulent juste la carte. Bien, la White Border pourrait faire la job. Dites-moi ce que vous pensez de cette idée-là dans les commentaires si bas. Ça va me faire plaisir, comme d'habitude, de vous lire, d'échanger avec vous et de connaître votre opinion. Hé! Moi, sur ça, je vous souhaite une excellente journée. Pensez-moi dans une prochaine vidéo. Bye-bye! Bye-bye!